Même les ministres ont droit à des vacances. Depuis le début du mois d'août, chaque membre du gouvernement est un peu plus libre de ses mouvements. A cause de la nouvelle vague épidémique, cette pause estivale reste un peu particulière. Gabriel Attal, s'il se repose dans le sud de la France, doit rester disponible. Même chose pour Olivier Véran, qui a dû faire une croix sur de véritables congés. Olivier Véran sera mobilisé tout l'été et ne désespère pas de passer quelques jours de télétravail depuis la Provence. Précisait son entourage aux Parisiens, à la fin du mois de juillet. Crise sanitaire ou pas, Marlène Schiappa ne se pose aucune question, pour elle. Les vacances, c'est en Corse, comme tous les étés depuis 38 ans, précisaient-elles sur son compte Instagram il y a une poignée de jours. Sur l'île de beauté, dont elle est originaire, la ministre déléguée retrouve toute sa famille. Dont son père, Jean-Marc Schiappa, ou encore sa grand-mère et ses cousines, comme en attestent ses publications sur Instagram. Marlène Schiappa est aussi accompagnée de Cédric Brugger, son compagnon et le père de ses enfants. Sur Instagram, ce mercredi 11 août, la ministre déléguée a partagé plusieurs photos de son amoureux sous le soleil de la Corse. Dans l'eau ou sur le port d'Ajaccio, en train de fumer une cigarette ou de boire un verre. La femme politique ajoute à ces quatre clichés une véritable déclaration d'amour. Citant un poème de Frida Kahlo, « Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin. Et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir, tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve. » Le café et la poésie, est-il écrit, entre autres, en légende. En conclusion, Marlène Schiappa a ajouté un émoji amoureux à son message. Apparemment, les vacances de la ministre se passent très bien.